À ce moment-là, je m'appelle Neila Benzina, je dirige une société dans les nouvelles technologies, business et décisions qui compte plus de 300 personnes. La société a été créée en 2000. On m'a demandé de témoigner sur le fait d'être femme et chef d'entreprise. Donc comme vous pouvez le voir, je fais ce métier depuis de nombreuses années, je le fais avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Et je n'ai pas l'impression spécialement d'être une femme qui dirige, mais je n'ai plus ce sentiment d'être une personne qui dirige. Mais quelles sont quand même malgré tout les spécificités d'une femme chef d'entreprise et qu'est-ce que je peux dire aux autres femmes qui pourraient se lancer dans la même aventure ? Eh bien, soyez sûr de vous, donnez-vous cette chance et cette possibilité de foncer quand vous êtes femme dans l'entrepreneuriat et dans le management. C'est possible, c'est faisable. Les qualités qui font qu'on réussit sont souvent les mêmes que celles qui font réussir nos homologues hommes. Mais quand même, appuyez-vous sur vos propres qualités. Cherchez pas à ressembler aux hommes pour arriver au top management ou pour prendre des décisions ou pour lancer votre propre projet. Vous avez de belles qualités, notamment la capacité à créer le consensus, à créer le dialogue. Et toutes ces qualités-là sont importantes quand on veut à un moment donné diriger. Et souvent, la possibilité aussi de s'appuyer sur des partenaires hommes, sur des collaborateurs hommes, sur un écosystème qui va aussi favoriser le fait qu'une femme puisse réussir. Donc, jouer aussi la carte du networking et du réseautage, c'est important quand on est femme. Après, ce qui est compliqué, parce qu'il ne faut pas le nier, c'est le fait de concilier son métier de femme dirigeante et son métier de femme mère, de femme épouse, etc. Parce que c'est vrai que c'est aussi un métier. Sauf que, quand on arrive à des postes de ce type-là, souvent, c'est des qualités d'organisation aussi qui nous permettent d'y arriver. Et quand on apprend à s'organiser, on apprend aussi à mener de front ces deux vies qui sont en parallèle, sans que l'une prenne le dessus sur l'autre. Et donc, c'est jouable. J'ai envie de vous dire que vous pouvez y arriver, aux autres jeunes femmes, aux femmes qui, aujourd'hui, soit étudient, soit pensent à lancer leur projet, soit sont déjà dans des entreprises et qui souhaitent avancer dans la hiérarchie. Vous avez la possibilité de le faire. Et donnez-vous juste la chance de pouvoir y arriver. Croyez en vous et c'est jouable.